Pour intégrer des plateformes dans un OneNote, ça dépend des sites qu'on veut utiliser. Souvent, on doit utiliser le lien de partage que génère le site. D'autres fois, on n'a qu'à copier l'adresse URL. Je vais te le montrer pour trois plateformes. Pour Géogébra, par exemple, on sélectionne une activité. Une fois que l'activité est ouverte, on doit utiliser les trois petits points qui sont ici. À droite, on clique sur « Partager ». On a ici, tu vois, la possibilité de copier le lien OneNote. On a ensuite qu'à retourner dans le bloc-notes et venir coller l'adresse. Là, il ne se passe rien. On fait un espace et l'activité apparaît directement à l'intérieur. L'élève peut maintenant la faire directement dans le bloc-notes. On va aussi aller voir pour un Geniali. Ici, tu vois, mon Geniali doit partager la présentation. Je copie le lien. Je retourne dans mon bloc-notes. Je colle mon lien. La même chose. Je fais un espace. Et la présentation apparaît à l'intérieur. Elle est maintenant interactive dans ma plateforme. Pour les vidéos YouTube, quand j'ai sélectionné la vidéo que je veux partager, ce que je dois faire, c'est venir copier l'adresse URL de la vidéo. Ensuite, seulement venir la coller à l'intérieur de mon bloc-notes. Et la vidéo va pouvoir être visualisée directement dans la plateforme. Et la vidéo va pouvoir être visualisée dans la plateforme.